... Invité du week-end, bienvenue sur ces plateaux. C'est un plaisir de vous savoir nombreux à attendre cette nouvelle édition. Cette édition est assez spéciale parce que j'ai reçu un homme de Dieu. C'est très rare de recevoir des hommes de Dieu sur mon plateau, mais aujourd'hui j'ai décidé de recevoir le pasteur Mathieu Iela, qui est coordonnateur de IRI RDC. Bonjour pasteur. Bonjour Alfred. Comment vous allez? Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Ah super, c'est une bénédiction pour moi de vous recevoir sur ces plateaux, j'espère. Comme pour moi. Vous savez, quand on reçoit un homme de Dieu, on essaie d'être très courtois pour que la bénédiction descende. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup pasteur. Alors je voudrais justement que vous puissiez commencer par vous présenter à notre téléspectateur. Qui est réellement pasteur Mathieu Iela? Merci, je m'aimerais être assez modeste. Je suis pasteur, protestant, baptiste de la communauté Baptiste du Fleuve Congo, pour ceux qui connaissent la communauté. Je ne suis pas ici comme pasteur de cette communauté, de l'ECC, mais je suis ici comme facilitateur national de l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales de la RDC. Je suis quelqu'un qui a évolué pendant longtemps dans le mouvement environnemental. Notamment, je suis le fondateur du Cercle pour la défense de l'environnement, qui est l'une des grandes VNG en RDC. Maintenant, je suis juste son président du conseil d'administration. La gestion quotidienne, je l'ai laissée à quelqu'un d'autre. Voilà ce que je peux dire de moi. Voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce domaine-là de l'environnement? Je dirais depuis 1995, si je ne m'abuse pas. Vous êtes parmi les pionniers, les pionniers qui ont commencé à parler des questions environnementales dans notre pays, apparemment. Oui, au niveau de la société civile. 30 ans après votre engagement, comment vous évaluez l'évolution? Je pense que, sur le plan évolutif, je dirais qu'il y a la maturité au niveau de la société civile, et même au niveau du gouvernement, au niveau des acteurs. Parce que quand on commençait, c'était des tâtonnements. On ne savait pas exactement ce que ça signifiait. Par exemple, les changements climatiques, la gestion durable des forêts. C'était des concepts comme ça, qui venaient, que nous n'avons pas inventés en fait, qui venaient d'ailleurs. Il fallait se les approprier et comprendre ce qu'il en était au juste. Donc j'ai dit qu'il y a une maturité, parce que ces concepts-là, je pourrais dire qu'on les a maîtrisés en termes de concepts. L'autre facette, c'est ce qu'on fait comme de marquer les pas, on marque les pas en termes de cette gestion durable qui tarde à venir. Donc on en a parlé depuis longtemps, il y a eu des plaidoyers, des missions en Europe, partout, à travers le monde. Mais la gestion durable, qui est un concept, mais également une pratique. En termes de concepts, on maîtrise, parce qu'il y a des experts qui en parlent. En termes de pratique, ça tarde à venir. Ah, ça c'est vrai. Selon vous, qu'est-ce qui fait que cela puisse tarder à venir ? Deux facteurs. La mise en exécution des décisions. Pour moi, c'est une faiblesse. Il y a des beaux textes, par-ci, par-là, mais leur mise en application n'est pas effective. L'autre chose, c'est également, il y a certains textes qui sont laquinaires, qui doivent être adaptés au contexte, qui évoluent si vite que des fois ça nous échappe. Donc ça, ce sont les deux facteurs. Mais également au niveau de la société civile, je dirais qu'il y a la maturité, mais également l'amateurisme. À un certain niveau, il y a certains amateurs qui prennent le devant de la scène, et ça, ça saute aux yeux. Non, mais c'est quand même trop fort quand vous parlez de l'amateurisme. Vous faites allusion à quoi concrètement ? Comment vous illustrez cela ? Oui, j'illustre cela. Là, vous voyez, si on dit, par exemple, que la forêt est détruite, c'est tout le monde qui ramasse ça, sans avoir des données concrètes. On ne travaille pas avec les universités, on ne travaille pas avec ceux qui ont des données, pour asseoir les arguments, même quand on fait le plaidoyer auprès des politiques. Ce n'est pas basé sur, pour la plupart, des données fiables, vérifiables, prouvées scientifiquement. C'est pourquoi je parle de l'amateurisme. Alors si on avait cette combinaison avec les universités, avec les centres de recherche, tout ça, je pense bien que même nous, les aînés, on ne pouvait pas faire ce qu'on faisait ou on fait, qui semble rimer à l'amateurisme. Vous êtes facilitateur national d'IRI RDC. C'est quoi réellement IRI RDC ? Je vais commencer par IRI. IRI, c'est une initiative de toutes les confessions religieuses du monde. D'abord, c'est né en observant ce qui se passe au niveau mondial, global, où il y a les changements climatiques. Mais quand on cherche les causes de certains effets, on trouve que la déforestation est à la base de beaucoup de choses. Ça s'amplifie également d'autres choses. C'est pourquoi les confessions religieuses du monde se sont réunies à Oslo, en Norvège, pour dire, est-ce que nous ne sommes pas responsables à un certain niveau ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que les décideurs sont aussi membres de confessions religieuses. Les chefs d'entreprise sont membres de confessions religieuses. Les enseignants, tous ces mondes-là. Alors, quand je parle de confessions religieuses, il ne s'agit pas que des chrétiens. C'est toutes les confessions religieuses du monde qui s'étaient réunies. Les chrétiens, les chrétiens et les non-chrétiens, oui. Ici, chez nous, en RDC, la majorité est chrétienne. Mais ailleurs, c'est des musulmans. D'autres pays, c'est des bouddhistes, ainsi de suite. Et tous ces mondes-là s'étaient réunis pour dire, est-ce qu'on n'est pas responsables à un certain niveau ? Et c'est ce qui se passe ? Étant donné que Dieu a créé, c'est Dieu le créateur. Il nous a donné ce monde ici. Et nous regardons comment le monde s'abîme. Est-ce que nous n'allons pas rendre compte à Dieu de notre lassitude, de notre faiblesse, de notre indifférence ? Est-ce que ce n'est pas également irresponsable comme comportement ? Et les confessions se sont dites que nous devons travailler ensemble. Mais pas seulement en tant que confessions religieuses, parce qu'on n'a pas toutes les capacités. C'est pourquoi elles ont décidé de travailler avec les systèmes de l'ONU, avec le gouvernement, avec les scientifiques, pour se souder les mains. Parce que ce sont des grands défis, qui est d'aborder la question de la déforestation, la question de changement climatique, le droit des peuples forestiers, ou d'autres catégories des peuples. Ce sont des questions globales. Il faudrait maintenant que l'on se soude les mains pour qu'on puisse mener les actions ensemble. Et là, on ne va pas dans la logique de critiquer, mais on va dans la logique de la responsabilisation. Et proposer des solutions. Et proposer des solutions. Ensemble. Voilà, c'est ce qui a fait naître IRI. Et là, c'est en quelle année ? En 2017. Ok. En 2017. Alors, par rapport à ça, les confessions ont trouvé que, comme j'ai dit, il fallait placer ça au niveau global. Au niveau global, c'est l'ONU. C'est l'ONU. Et on a placé ça dans le système des Nations Unies. Précisément au niveau du PNUE, le programme des Nations Unies pour l'environnement. Et c'est un programme. Ce n'est pas une ONG. Ce n'est pas une institution. Non, mais c'est plutôt un programme de confessions religieuses. Ici, en RDC, c'est un programme qui travaille avec toutes les confessions religieuses, mais qui est co-présidé par l'ECC, l'Église de Christ au Congo et la Senko. Ok. L'Église catholique. Avec, autour de l'ECC de la Senko, l'Église catholique, il y a la Comico. La Comico, c'est la communauté islamique du Congo. Il y a l'armée du salut. Il y a le CNRP. Ça, c'est le Conseil National des Religions pour la Paix. C'est un grand ensemble de confessions religieuses. Là, vous trouvez les Baïs, vous trouvez l'Église des Saints des Derniers Jours, vous avez l'Église Kimbonguiste, vous avez les Églises de Réveil, qui sont dans le CNRP. Donc, c'est tout. Est-ce que même les Églises dites, les Églises des Noirs, sont aussi membres de l'Église ? Celles qui sont au sein de la CNRP, sont membres de l'Église. Ok. Oui. Et en plus, c'est ça, il y a les scientifiques. On travaille avec le WRI. Ok. On travaille avec l'Institut géographique du Congo. On travaille avec les experts comme le professeur Kabasele, Inga Inga. On travaille avec les peuples autochtones, les organisations des peuples autochtones qui sont membres. Et la grande plateforme de la société civile et le groupe de travail, Climent Red, GTC et l'autorité traditionnelle. Ah, super. Donc, ça, c'est... Il y a également Run Forest Norvège, qui est membre du conseil consultatif. Mais la porte est ouverte. La porte est ouverte parce qu'on veut avoir... Il y a Fona Red, qui est membre du conseil consultatif. Ok. De IRI. Apparemment, c'est un choix stratégique. Stratégique, oui. Stratégique, oui. Bon, ça, c'est très bien. Mais d'où viennent les financements de IRI? C'est des cotisations des églises où vous avez des projets que vous exécutez, que vous apportez, des financements, ou ça se passe comment? Le financement, d'abord, c'est le gouvernement norvégien qui finance IRI. À l'international. À l'international. Mais là, au niveau de la RDC, comme on a installé les bases avec les paroisses, les diocèses, les provinces, au niveau de l'ECC et de la Comico. Maintenant, on est en train de vouloir réfléchir avec d'autres partenaires. On a présenté IRI au groupe Interbailleurs pour le climat et l'environnement, les JBEQ. On a eu une réunion pour présenter IRI là-bas. Donc, on a également... Ces bailleurs sont ouverts à vous accompagner? On va continuer les réflexions. Mais j'ai vu qu'il y a cette ouverture. Mais aussi, on discute avec GIZ pour un appui sur un projet d'éducation environnementale à l'école. Donc, voilà. On voulait commencer un peu à aller progressivement. Parce que vous savez que les questions de financement viennent également décourager. Par expérience, j'ai vu ça. Quand on met beaucoup d'importance sur l'argent, on oublie ce que l'argent viendra faire. Quand on veut aller comme ça, on base les choses sur des fondements solides. Puis, l'argent viendra trouver ces fondements-là. Mais on a besoin de l'argent parce qu'on va parler des programmes que nous avons. Bien sûr. Mais quelles sont les grandes actions que IRI RDC a déjà menées ici en RDC? Et je voudrais même avant d'aller à cette question, en RDC, IRI a commencé quand? IRI a été lancé en RDC en décembre, le 5 décembre 2020. Ok. Oui, 2020. Donc, c'était la journée nationale de l'arbre. C'était symbolique quand même. Voilà. Voilà. Alors, c'était à cette occasion-là qu'on a lancé IRI. Ok. Et c'est le ministre Claude Nyamunga Bouassé à l'époque qui a présidé cette cérémonie de lancement de IRI. Ok. Donc, voilà. Depuis ce temps-là, nous avons fait... Bon, pour nous, c'est des grands pas. On a activé le processus de la prise de la loi des peuples autochtones. vraiment, on a joué au niveau parlementaire. Parce que vous savez que les parlementaires, il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui sont musulmans. Donc, il y a des parlementaires confessionnels. On s'est basé sur le parlementaire confessionnel. Mais aussi, on a appuyé l'action des associations qui accompagnent les peuples autochtones, notamment les Répalèf, les GPA qui avaient combattu depuis longtemps. Donc, on a appuyé leur action à ce niveau-là politique le plus élevé. Et puis, ça c'est que la loi a été prise et elle a été promulguée par les chefs de l'État. Ok. Il y a également... Donc, ça c'est une action à mettre à votre actif en tant qu'organisation en RDC. Oui. Super. Oui. Parce que je sais comment c'était avancé. On a eu trop de réunions avec les parlementaires mais aussi avec les présidents du Sénat. Parce qu'à ce niveau-là, quand la loi a été passée de l'Assemblée du Parlement ou de l'Assemblée nationale au Sénat, il y a eu également une lenteur. C'est à ce niveau-là qu'on a joué aussi. Ok. Donc l'Église a joué de son influence pour décanter la situation. Oui. Ah, ça c'est très bien ça. Mais ce sont des informations qu'on n'a pas généralement. On voit juste que la loi a été promulguée, a été votée mais on ne sait pas la machine qui a fonctionné derrière. Il y avait des conisses. Oui. Oui, ça c'est très bien. Et la deuxième chose, c'est qu'on a suivi la loi sur l'aménagement du territoire, la loi foncière, la loi agricole. Là, on a joué aussi le rôle à ces niveaux-là parce qu'on a utilisé le bureau de liaison du Parlement. La Senco a un bureau de liaison avec le Parlement qui a accès à ce niveau-là du bureau du Parlement. Et le président de la Senco, par exemple, il est descendu voir échanger avec les autorités au niveau de l'Assemblée nationale parce qu'il y avait des couacs au niveau de certaines lois. Imaginez, par exemple, sur la loi foncière, il y avait tous les articles qui concernaient le droit des peuples autochtones et de communautés locales qui étaient, on ne sait pas, mis en frigo quelque part. Donc, il fallait remettre ça sur la sellette. Et c'est à ce niveau-là qu'on a joué au niveau le plus élevé pour qu'on puisse retrouver ça. Ça, c'est très intéressant. Oui. Mais je me pose la question pourquoi l'Église s'est réveillée très tard sur ces questions-là ? Parce que quand même quand vous parlez de 2020, 2017, je me demande pourquoi avoir pu beaucoup de temps et pourtant la case était en train de brûler depuis longtemps comme les papes l'avaient dit. Bon, là, je ne sais pas répondre parce que je n'étais pas à ce moment-là. Mais au moins, depuis que je suis là, on est en train de suivre ça. Il est en train de suivre ça. Le problème pour l'Église, ce n'est pas aller partout, c'est cibler. On veut utiliser l'influence des chefs religieux, l'influence des chefs traditionnels pour, je peux utiliser les termes débloqués, parce qu'ils ont accès. Vous avez vu hier le cardinal qui était reçu par le président de la République. de la République. Donc, on utilise ces niveaux-là d'influence qu'ils ont pour qu'ils puissent échanger avec les autorités, leur dire, voilà, ça c'est pertinent, donc vous ne devez pas agir, mais vous devez porter ça pour qu'on atteigne tel résultat. Et comment ça se fait ? Ce sont des techniciens qui viennent préparer les pères spirituels, leur donner les contenus de leurs plaidoyers, ou bien ce sont les pères spirituels, vous, qui observez les choses et puis vous prenez la décision d'y aller comme ça ? Ça se passe comment ? Moi, je suis facilitateur, j'ai une équipe de trois collègues. Nous préparons, on suit tous les éléments de discussion avec la société civile et les autres, et nous canalisons ça vers les leaders religieux parce qu'ils n'ont pas que ça à faire. Vous voyez, ce sont des gens qui ont beaucoup de choses à faire et nous, nous sommes là pour canaliser. On prend par exemple les débats autour de telle loi, nous produisons un document, nous échangeons avec eux dans le cadre du conseil consultatif. Ah, donc il y a un conseil consultatif. Il y a un conseil consultatif qui met ensemble tout, les acteurs que j'avais cités tantôt. Et là, on voit les priorités qu'il y a et nous travaillons sur la stratégie et on donne ça aux chefs des confessions religieuses et aux chefs traditionnels et on appuie les actions de la société civile là où il est faux. Pourquoi avoir choisi la thématique forêt tropicale ? Et pourtant, l'environnement, il n'y a pas que les forêts tropicales, c'est beaucoup, c'est assez vaste, mais vous avez choisi, IRI a choisi de se focaliser sur la protection des forêts tropicales. Pourquoi ? Oui, c'est simple. Parce que il s'agit de... On voit le rôle de forêt tropicale à travers le monde. À travers le monde, les forêts tropicales, c'est l'habitat de la biodiversité, tout ce que vous savez sur la forêt tropicale. Alors... Et aussi l'habitat des humains. Des humains. les peuples autoctones vivent dans la forêt tropicale aussi. Oui. Et j'aimerais dire quelque chose si vous permettez maintenant. IRI, quand elle parle de forêt, on ne voit pas la forêt peut-être avec la perception que les gens peuvent avoir. La forêt, c'est... Dans la logique d'IRI, c'est le territoire. OK. Il y a une dimension dans l'approche d'IRI, la dimension territoriale. On considère que Dieu a créé le territoire. Il a créé le territoire. Et il a placé dans le territoire tout ce qui existe. Et le territoire comporte les ressources. Il y a les ressources naturelles. Il y en a qui sont épuisables. il y a d'autres qui ne sont pas, disons, renouvelables. Il y a des ressources renouvelables, il y a des ressources non renouvelables qui sont dans le territoire. Et dans le territoire, on trouve également des processus. On trouve des processus. Il y a des processus sociaux, les relations entre les gens qui sont dans le territoire, des êtres humains ou les êtres, disons, les êtres qui sont dans le territoire. Mais il y a également le processus politique qui soit trouble les relations sociales ou les consolide. et là, on voit les lois, on voit les politiques, on voit également les processus économiques. Ceux qui sont dans le territoire ont besoin des ressources qui sont dans le territoire pour vivre, mais aussi pour s'émanciper, pour émerger. Et là, on voit la commercialisation qui arrive. Alors, tout ça, on le voit dans le territoire. Mais on voit également dans le territoire ce que nous appelons au niveau des Ries, la configuration géographique. Les territoires, on trouve ici la vallée, là c'est la savane, ici c'est le volcan, tout ça, on trouve ça dans le territoire. Et maintenant, Dieu qui a mis ça dans le territoire, il sait pourquoi il a mis ça. Si on trouble une seule dynamique, du territoire, ça devient un problème. Et voilà pourquoi quand on voit la forêt, on la voit sous cette forme-là du territoire, avec toutes ses composantes et processus. Et s'il y a un qui bouge, par exemple, si la politique vient, elle ne vient pas consolider les relations sociales, il y a des troubles. Il y a des troubles. Si la dimension économique prévaut sur l'aspect social, vous voyez ce que ça fait. Et là, on peut arriver à ce que nous voyons, peut-être dans certaines provinces où les zones minières, les gens exploitent abusivement même la forêt. Donc, c'est comme ça, Iri. C'est comme ça qu'on voit les choses. Mais il y a également, dans l'approche, une autre dimension, l'approche, la dimension de droit. Si on regarde dans le territoire, il y a des droits. Il y a des droits. Les gens qui ont leurs droits, en ceci, en cela, peut-être l'État qui se dit aussi, une entité qui a aussi des droits. Donc, il faut également voir ce flux de droits, comment ils marchent. Donc, voilà, Iri ne regarde pas la forêt comme étant des arbres. Non, c'est un territoire, un tout. Avec tous ces processus-là, quand on regarde la forêt comme ça, nous zoomons, qu'est-ce qui se passe dans la forêt ? Est-ce que le territoire, il est indemne ? Est-ce que le territoire est affecté ? Est-ce qu'il y a des processus qui viennent troubler ce qui est dû à mise en place ? Ou t'envoilà un peu ? Non, super. Non, mais ça, ce sont des informations et je n'en avais pas. Voilà pourquoi il fallait que vous puissiez passer ici. Et on aimerait que ce soit comme ça, que ce soit vu comme ça. On a, au niveau des Iri, produit beaucoup de documents. Par exemple, j'ai changé lors d'un briefing, j'ai montré aux gens que pour les musulmans, par exemple, couper un arbre, c'est un péché. OK. Et celui qui coupe l'arbre ne va pas entrer au ciel, au paradis. Pas du tout. Wow. Alors, planter un arbre, c'est vertueux. Celui qui plante l'arbre, pfiou ! OK. Il prépare son entrée au paradis. Attendez, quand je vois les Kinois ici, je me pose la question, les musulmans qui sont, est-ce qu'ils plantent vraiment les arbres ? Parce que je vois la vie de Kinshasa n'a pas forcément d'arbres. Voilà. Je me pose la question si réellement, cette parole est appliquée. Oui. Le problème maintenant, c'est, comme j'avais dit, il y a la notion de la gestion durable qui est conceptuelle, mais en pratique, des fois, ça fait défaut. C'est aussi au niveau des confessions religieuses. Ce que j'ai dit, quand j'ai présenté ça devant l'échée, lui-même, il s'est rebiffé un peu. Ah, voilà. Il a dit, mais ah ! Comment il a su ça ? Ah oui, mais... Donc, vous voyez, la richesse qu'il y a dans le Coran, dans les textes sacrés, des fois, c'est pas exploité. Oui. C'est mis en pratique. Oui. Ça, c'est également le point faible. Et c'est aussi le travail des iris de rappeler aux confessions religieuses que c'est qu'elles ont des vertuées, des bons, dans leurs textes pour les mettre en pratique. Imaginez que tous les musulmans, je pense qu'ils m'écoutent nombreux, s'ils comprennent que je n'ai pas ces sourates-là, mais ils peuvent les retrouver. S'ils comprennent que planter, couper un arbre, c'est un péché, et planter un arbre, c'est vertu, je pense qu'on aurait les arbres partout il y a des musulmans. Vous voyez, par exemple, avec les bouddhistes, j'ai présenté les bouddhistes dans leur monastère. Ils plantent les arbres partout. Partout. Donc, c'est sacré. L'arbre, la forêt est sacré. Ça, c'est la foi bouddhiste. Quand on regarde les bahais, c'est pareil. On regarde les chrétiens, c'est la même chose. Donc, les textes sacrés sont riches en enseignement. Et si on s'émet, si je prends comme ça des passages pour le montrer, vous allez voir que des fois, cet aspect-là d'enseignement qui se base sur le fondement biblique, le fondement coranique, ainsi de suite, on ne le fait pas souvent. ça, c'est assez négligé. C'est négligé. C'est la preuve que la ville de Kinshasa est sale et pourtant, c'est une ville qui a 90% composé de chrétiens. De chrétiens. Donc, on peut comprendre qu'ils sont des chrétiens qui sont sales. Oui. Voilà. Il n'y a pas autre chose à dire que ça. Parce que la vertu, quand Dieu a créé, il a déclaré lui-même que tout était bon et beau. Chaque fois qu'il créait, il s'exclamait comme ça, il regarde, il évalue, et puis il dit « Ouh, que c'est beau ! » Mais quand nous, chrétiens, qui avons la Bible à la main, nous n'arrivons pas à apprécier pour dire « Ah, ça, c'est sale ! » Alors que Dieu a établi tout beau, belle, « Oui, nous avons failli. » C'est pourquoi il rit. Il vient pour dire « Appelez aux gens que nous avons des textes. » Il y a des textes, il y a des fondamentaux qui peuvent nous aider à changer le monde. Vous êtes en train de préparer des actions pour célébrer la journée de la biodiversité. Pourquoi ça ? Je l'ai dit en passant que Dieu a créé. C'est Dieu qui a créé. Pour nous, c'est Dieu qui a créé. J'insiste. Et ce que nous avons, c'est un don. La nature, c'est un don. Les termes biodiversité, quand vous entrez à l'intérieur, je ne vais pas aller dans les aspects scientifiques, mais tout simplement, c'est la création pour nous. La vie. c'est Dieu qui a donné ces différents types de vies. Quand on prend la perspective chrétienne, par exemple, si on voit Genèse 1 à 2, on va voir ce qu'il a créé. Il a créé ceci, il a créé cela, les reptiles, tout. Et les différentes formes de vie. C'est ça, la biodiversité. c'est ce que Dieu nous a donné. Et pour Iri, les forêts tropicales, c'est l'habitat de ça. Alors, comment ne pas célébrer ça ? Comment ne pas célébrer ces dons ? Pourquoi ne pas les faire ? Si on ne l'a pas fait avant, mais il est temps de les faire. Et au niveau mondial, on a consacré toute une journée sur ça. Et nous disons, est-ce qu'il faut faire des discours ? Oui, c'est bien, mais il faut célébrer aussi. Il faut exalter celui qui nous a donné ça. C'est pourquoi, au niveau d'Iri, toutes les confessions religieuses ont pensé qu'il faut célébrer ça. C'est la première édition. Peut-être que les prochaines éditions auront une autre couleur. On est en train d'appeler tout le monde à venir. Parce qu'en RDC, c'est beaucoup de chrétiens, c'est beaucoup de musulmans, c'est beaucoup de bahay, beaucoup de kumbangistes, beaucoup de membres des églises de réveil, beaucoup de bangunza, beaucoup, il y a des gens qui pensent à Kimpa Vita, tout ça. Ce sont des croyants. Et nous aimons vraiment qu'on puisse remplir la cathédrale du centenaire protestant les 22 mains pour célébrer ça. Célébrer la création. La création. La biodiversité. c'est vraiment c'est nous, nous croyants qui devons le faire. Qu'est-ce qui sera fait concrètement ? Oui, concrètement, les gens vont chanter. On a besoin de tous les croyants. La cathédrale a la possibilité de prendre 5000, 6000 personnes. Donc, si on a 6000, tout le monde aura une chaise pour s'asseoir à la cathédrale. Ce qu'on va faire, c'est, on va demander à certains chefs religieux, d'abord à l'administration, de dire un mot. C'est la journée internationale. Si l'administration a un mot à dire, l'administration est la bienvenue. Nous avons également les chefs religieux qui vont passer cinq minutes, chacun, pour dire ce qui vient de faire. du cœur pour engager la confession religieuse. C'est un moment d'engagement. On célèbre, mais on s'engage. Parce que ce qui importe, c'est de dire, comme tu as posé la question, il y a la saleté, la pollution de la ville. On voit ça. Alors là, chaque confession religieuse va s'engager. On va dire un mot d'engagement par rapport à la biodiversité, à la protection de la forêt, de la biodiversité. Et après ça, les chefs continués et les chefs traditionnels également, tout le monde, on va dire, mais on va sélectionner parce qu'on court également derrière les temps. On a sélectionné sept, y compris les chefs traditionnels, qui vont dire si on a par exemple cinq minutes avec les temps, les allers-retours entre les intervenants, on peut arriver facilement comme ça à une heure pour cette tranche-là. Et puis, le reste-là, c'est... On a prévu une heure pour ces engagements parce qu'on veut avoir juste deux heures, deux heures trente pour la cérémonie. et après, bon, Iri aussi, je vais présenter Iri parce que tout le monde ne connaît pas ce programme-là des confessions religieuses. C'est un moment de sensibilisation du grand public, en fait. Il y a d'autres personnes qui vont dire « Mais pourquoi la cathédrale ? » Ah, voilà, c'est une bonne question. Pourquoi la cathédrale ? Donc, toutes les confessions ont choisi la cathédrale parce qu'il y a beaucoup d'espace. Parce qu'on ne voulait pas aller... C'est accessible, hein ? C'est accessible, à Linguala. On ne voulait pas aller... Parce que les confessions peuvent remplir des stades. Mais nous, on a dit pour cette célébration, l'image, c'est le lieu de culte. L'image, ce n'est pas le temple. C'est pas dans les stades. Quand on va au stade, bon, il y a un message. Mais là, c'est vraiment en guise de communication qu'on a dit qu'on est dans un lieu de culte. Même si on n'aura pas des sermons, la symbolique du temple, c'est aussi important. Donc, ça renvoie au créateur. Donc, nous célébrons la création du créateur. Voilà. Ah, voilà. J'ai bien compris. Oui. Alors, à part cette activité, avez-vous prévu aussi d'autres activités pour célébrer cette biodiversité ? Ou bien, ça va s'arrêter juste à la cathédrale. Puis, c'est fini. On est très ambitieux par rapport à cette célébration-là. OK. Le jour qui suit, le 23, on va avoir un symposium à l'UPC, l'Université Protestante au Congo. OK. Ça, également, la salle que nous avons choisie peut prendre 300 personnes. Mais c'est vraiment dédié au monde scientifique. aux gens qui veulent avoir des données, qui veulent avoir l'information sur la biodiversité, mais également sur les enjeux. Parce que ça va commencer avec un discours inaugural d'un théologien qui va présenter la théologie de la création. ceux qui veulent écouter la richesse de la théologie de la création sont les bienvenus. OK. Parce que... Non, mais moi, je serai là. Bien sûr. Je serai là parce que je vais apprendre. Oui. Parce que la théologie de la création, les gens pensent qu'il n'y a pas une théologie. Non. Il y a... Ça, c'est le discours inaugural. On voudrait également écouter la perspective de l'administration. Les enjeux liés à la déforestation, au changement climatique. Et puis, il y aura des panels. On va être vraiment innovants, peut-être. Il y a des questions ciblées. Des questions ciblées. Ce n'est pas tout le monde qui va poser des questions. Mais on va préparer des gens qui vont poser des questions ciblées. Et on va donner à chaque panéliste de répondre pendant tout au plus dix minutes sur la question posée. Et ce sont des questions qui soulèvent des réflexions. En tout cas, je ne vais pas tout finir. J'aimerais que les gens viennent là pour qu'on puisse savourer ensemble la richesse scientifique qu'il y a dans notre milieu. Et ça, c'est pour lier l'aspect foi qui va se passer le premier jour et l'aspect science. pour montrer que la science et la foi ne se trahissent pas. Ne se trahissent pas. Donc, la foi et la science vont de pair. C'est le message qu'on veut faire passer. et ça, ça inaugure également notre approche scientifique parce que j'ai fait des... On a organisé des séminaires avec des universités l'année passée. les années passées. Mais si on veut chercher à établir les liens entre les différents scientifiques et les centres de recherche d'ici ou d'ailleurs. D'ici ou d'ailleurs. Donc, c'est... C'est ça, la base. On va réfléchir ensemble comme ça. Mais on verra, pas on verra, mais c'est un projet d'EIRI d'établir le lien entre nos universités, nos chercheurs, les hommes de foi et la richesse scientifique au niveau international. Là où nous n'avons pas la possibilité d'accéder aux données, on peut avoir des partenariats avec des centres de recherche de niveau très élevé à travers le monde pour nous appuyer à avoir ces données. Mais il y a également une autre activité. On la renvoie cette fois-ci à la journée internationale de l'environnement. OK. le 5 juin. Le 6 juin, le 5 juin. Ça, c'est une soirée de gala. EIRI a besoin de mobiliser le fond. OK. Les gens de bonne volonté qui me suivent, vraiment, je leur demande de s'apprêter à nous prêter main forte, si je veux me redire comme ça, au cours de la soirée de gala. C'est une soirée à l'intention de ceux qui ont la volonté de nous aider. de nous aider. Le programme, à cette occasion-là, je vais présenter le programme de l'IRI, ce que nous avons fait, ce que nous comptons faire et le coût estimatif. Ça peut coûter quoi ? donc, on appelle à la bonne volonté des gens. Ce n'est pas que qui ont beaucoup d'argent, non, mais qui ont cette foi en action. Ceux qui pensent qu'ils peuvent mettre leur foi en action en soutenant les actions, soit des sensibilisations du grand public, soit des actions de la protection de la forêt, soit... Donc, nous avons plusieurs thématiques. Quelqu'un peut dire, moi, je donne un dollar chaque mois pour soutenir l'action telle. Je vais donner mille francs chaque mois, chaque jour, je ne sais pas comment, pour soutenir la sensibilisation du grand public. Donc, on va éclater le projet et à chacun de voir où est-ce qu'il peut nous appuyer. Super. Et ça, c'est pour les 5 juin. Les 5 juin. Les journées internationales de l'environnement. Voilà. Là, ça va se passer à Kinshasa ? À Kinshasa. Je vais à Kinshasa. À Kinshasa. Et là, vous visez qui ? C'est quoi la cible que vous visez ? En tout cas, la cible, je dirais, d'abord, tout le monde de manière globale. Mais tout le monde ne pourra pas venir à une soirée à saler les petites. Non, non, non. Mais là, on voit les hommes d'affaires, les hommes d'affaires qui sont croyants, je le sais bien. On voit les corps diplomatiques, les chefs de l'administration. Dans les institutions publiques. Dans les institutions publiques. Nous voyons les agences onusiennes qui veulent, qui peuvent, mais également les banques. Les banques. Parce que nous savons que les banques et les fondations, par exemple, la fondation, les entreprises comme la Bralima, la Bracombo, aussi, surtout parce qu'ils détruisent les forêts. Les miniers, oui. Il faut qu'ils viennent donner l'argent. Les secteurs privés, oui. Ah, voilà. Mais vous n'avez pas peur d'entrer en conflit avec les fonds forestiers nationals qui a... qui... Lui aussi. Lui aussi. Ah, lui aussi, vous l'invitez. Oui. Ah, voilà. Ça, c'est très bien. Comme ça, nous, on sera là pour voir combien l'argent sera mobilisé. On le veut. Ah, ça, c'est très bien. Parce que, par expérience, dans la mobilisation de fond, mon expérience personnelle, je sais que si on ne touche pas le cœur, on n'a pas la main, et la main ne va pas entrer dans la poche. Ici, nous sommes en train de vouloir toucher le cœur. Et ce que je dis ici, c'est une question de responsabilité. Imaginez que il y ait des gens qui ont l'argent, qui ont l'argent et qui peuvent investir dans la protection de la forêt, mais qui ne le font pas. Ils sont responsables de cette catastrophe que nous voyons. Mais s'ils voient la chose autrement, comme j'ai présenté l'approche d'IRI, l'approche territoriale, l'approche de droit, si les gens pensent que nos actions, par exemple, les industriels, ont eu un impact sur l'environnement tel que nous ne pouvons pas croiser les bras. Moi, je sais. Il y a la responsabilité sociétale, tout ça, je sais. J'en connais quelque chose, je travaille là-dessus. Mais je dirais, ça ne suffit pas. C'est comme des obligations légales. C'est comme des obligations légales. Et j'ai discuté avec beaucoup d'entreprises qui disent « Nous, nous ne sommes pas créés pour financer X choses par rapport aux responsabilités sociétales. » J'en sais quelque chose. J'ai travaillé, j'ai aidé également certaines entreprises à être débloquées dans ça. Mais ça ne doit pas être une obligation légale. Ça doit toucher leur cœur. Ça doit toucher les cœurs pour dire « Ah, je vais construire un immeuble. » Mais cet immeuble va consommer autant de mètres cubes d'eau. Et le mètre cube d'eau que je déverse moi en termes de déchets, comment ça doit être géré ? Et IRI n'attend pas à gérer tout. IRI, le problème, c'est que si celui qui a l'immeuble, si celui qui a X choses peut contribuer pour dire que l'espace que j'occupe a été déforesté, si moi, j'ai déforesté ici, est-ce que je ne peux pas forester quelque part ? Quelque part, oui. Pour compenser un peu son documentaire. Le fonds forestier m'écoute. Et je pense bien que si le fonds forestier a un partenaire comme IRI, il ne va pas regretter. C'est vrai. Donc, je ne suis pas en train de faire une promotion dans le vide, mais je sais comment la confession religieuse fonctionne. Je vais citer un exemple. le lac des Mont-Vallées. C'est confessionnel. Tout le monde veut aller à Kisantou. Mais ça, ça a été une œuvre de la confession religieuse. Vous voyez ? Est-ce qu'on ne peut pas les faire maintenant ? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des réserves créées par les confessions religieuses bien entretenues par elles ? C'est génial ça. Oui, ça. Et quand on parle... Surtout, on sait qu'il y a des confessions qui ont des grandes étendues. on peut facilement mettre la contribution à ces étendues. Et c'est un projet que je vais présenter. La braise, aujourd'hui, quelle est la solution ? Mais qui font la braise ? Qui font les chrétiens ? Voilà, qui ont des grandes étendues pour... Donc, que les gens viennent appuyer les confessions religieuses qui ne vont pas regretter. Wow ! En tout cas, je suis surpris avec ce discours. Je ne croyais pas que l'Église pouvait aussi réfléchir dans ces sens-là. Mais là, je constate qu'il y a une forte révolution au sein de l'Église qui veut assez que l'environnement reprenne sa place dans les enseignements religieux. Et ça, merci beaucoup pour cette prise de conscience, M. Le Révérend Pasteur. Il y a une autre activité que je cache. On en parlera peut-être le prochain mois. Avec plaisir. Et c'est une grande. C'est vraiment une grande votre prise élevée. Mais on en parlera si tu me donnes une autre occasion. Non, non. En tout cas, je suis tenté à inviter chez Abdallah Mangala pour parler un peu de toutes ces questions de l'environnement, comment les musulmans perçoivent un peu cet aspect environnemental. Si jamais j'ai la chance de recevoir Monseigneur Otenbi, pourquoi pas parler un peu. Parce que l'église catholique c'est la plus grande église ici dans notre pays. Mais lorsqu'on voit la vie de Kinshasa sale, on se pose la question est-ce que l'église catholique joue vraiment son rôle ? Bon, ça, c'est pas votre question. je chercherai... En tant qu'église catholique, oui. Comme ça, on peut organiser ça. Ah, voilà. Bon, Monseigneur, c'est le président de l'église. Oui, voilà. Avec le président Bokoundoa. Voilà. Moi, je suis tenté à m'entretenir avec ces deux présidents, dont le président de la Senko et le président de l'ECC. Question de mettre en lumière un peu cet engagement et pousser les bandimis à changer leur comportement. Non, parce que la ville est sale. Si on ne fait rien, on sera toujours là à se plaindre, c'est sale, on tombe malade, et ainsi de suite. J'ai vu juste la petite pluie qui est tombée hier, mais c'était insupportable. Juste pendant 20 minutes, la pluie est tombée sur la ville de Kinshasa. C'était devenu insupportable de circuler. Mais jusqu'où allons-nous continuer à nous plaindre, d'autant plus que l'action est là, l'église est là et peut faire quelque chose. Moi, j'en profite pour interpeller le gouverneur. Je pense bien qu'il est chrétien ou confessionnel. J'ai dit, il y a des lois qui ne sont pas appliquées, mais il y a également la pratique qui fait défaut. S'il peut m'écouter, qui n'entre pas dans la logique politicienne de beaucoup discourir. Il y a des pratiques à changer. Moi, je vois les gens. La mentalité, imaginez, vous conduisez, vous êtes sur la chaussée, un chauffeur qui vient qui passe des vents, bonnement, un conducteur de moto qui vient, qui obstrue les passages, bonnement, c'est une question de mentalité. Mais la mentalité ne change pas du coup. Il faut un processus, il faut une éducation. S'il peut investir, je ne peux pas parler de confession religieuse, sinon on va dire, je fais la propagande. Mais au moins, s'il peut investir dans un processus de changement de mentalité, j'ai dit les territoires, c'est aussi des processus. Bien sûr. Si on oublie les processus, on ne regarde que la ville, excusez-moi, on n'ira pas loin. La ville est dans l'ensemble où il y a des processus. Cette mentalité renversée, c'est aussi dans la ville. Exact. C'est aussi dans la ville. Dans les territoires. Voilà, dans les territoires. Il doit mettre en place des processus qui changent de mentalité. Je ne veux pas parler de l'impunité, mais il peut voir. Il faut en parler. Parce que sans sanction, avec la ville de Kinshasa, sans sanction, rien n'est pas changé. Il faut une sanction. Il y a des gens, on ne veut pas toujours parler de l'Europe. Pourquoi ? Mais quand on va au village, il n'y a pas la vie qu'on a ici. Les gens ne jettent pas tout partout. Les gens sont plus propres au village que dans les grandes villes. Ça, c'est vrai. Vous allez voir quelqu'un qui balaie sa parcelle tous les jours. Quelqu'un qui balaie même la route et qui va enlever les herbes sur la route. ce n'est pas qu'il y a des cantonniers. Vous allez trouver les villages qui sont propres. Mais si quelqu'un qui va rester ses dents, il sort de la maison et il va jeter dans la rue. Quelqu'un qui a lavé ses assiettes, il va jeter dans la rue. La rue, ce n'est pas une poubelle. Exact. Et si on voit ça, on ne peut pas arrêter. Comment on peut corriger ces gens-là ? Le message est passé. J'encourage ton programme. Merci beaucoup. On va faciliter l'accès au président Bukundowa et aussi au président Otembi. Moi, j'ai besoin de m'entretenir avec eux. Je promets qu'au tour de la cérémonie, comme ça, je te mettrai en contact avec eux. Super. Ça, c'est une promesse de l'homme de Dieu. Je pense que c'est la dernière bénédiction. Ça, c'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau ce week-end. C'est la première fois que je vous reçois mais je sais qu'on a encore beaucoup de choses à dire au sujet de toutes ces activités. On reviendra encore sur ce plateau pour évaluer même les deux grandes activités que vous allez organiser bientôt. Et annoncer à nouveau les deux autres. Les deux autres. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur, pour avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Alfred. Alors, quant à moi, je vous dis aussi merci pour avoir accepté de suivre cette édition. Je vous fixe rendez-vous le week-end prochain avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada